Et ça tombe bien, c'est l'heure de la chronique BD. Donc nous avons accueilli Fred du Grand Nulle Part sur notre plateau. Bonjour Fred. Bonjour. Alors tu vas nous parler du jeune prodige de la bande dessinée, Bastien Vivès. Oui, Bastien Vivès qui a fait Paulina, donc je fais un petit écart, voire un compte écart, avec l'opéra. Cet album, Paulina parle d'une jeune danseuse. Alors elle est très jeune à ses tout débuts, elle commence à 5-6 ans. Et elle va consacrer sa vie à la danse. Et évidemment, quand on consacre sa vie à la danse, on a des maîtres qui vous emmènent vers les hautes sphères. Et donc cette vie, cette jeune femme, on va voir son parcours jusqu'à ce qu'elle trouve sa maturité de danseuse et d'artiste. Mais à travers ça, c'est surtout, essentiellement, le dessin de Bastien Vivès qui est extrêmement puissant. C'est un des rares jeunes auteurs aujourd'hui, enfin il n'est pas le seul à avoir une qualité graphique pertinente, mais là il a un sens du mouvement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive à rendre le mouvement de la danse, le travail du corps, comment les danseuses se cassent pour arriver à obtenir certaines figures. Et il a un trait pourtant très très souple. Et à travers tout son récit, il arrive à nous montrer l'abnégation qu'il y a à devenir une artiste de grand niveau. Et tout le contrôle psychique qu'il doit y avoir sur le corps pour arriver à rendre quelque chose. Parce que son instrument à Paulina, c'est son corps en tant que danseuse. Et c'est vraiment très très bien rendu dans cet ouvrage, Paulina de Bastien Vivès, qui nous raconte vraiment une histoire où c'est comment se noyer dans son travail pour arriver à en faire quelque chose. Un ouvrage très particulier, très léger, pourtant même si c'est, comme vous pouvez le voir, c'est un gros pavé. Franchement, je vous le conseille, Paulina de Bastien Vivès aux éditions KSTR. Et le festival d'Angoulême, alors Fred, quel est le palmarès de cette année ? Voilà, j'en reviens. Alors, je ne vais pas vous dénigrer tous les ouvrages qui ont été primés à Angoulême. Le prix principal a été donné à Chronique de Jérusalem de Guy Delisle. Guy Delisle, il ne fait pas du journalisme, il ne se considère pas comme reporter, mais c'est quelqu'un qui fait des carnets de voyage sur les endroits où il va, de par son travail ou sa vie de famille. Alors, il a été à Shenzhen, il a été à Pyongyang, un des livres les plus intéressants qui a été fait sur la Corée du Nord. Vu que là-bas, on ne peut pas prendre de photos, mais on a le droit de dessiner. Et il a accompagné sa femme qui travaille à Médecins Sans Frontières. Il a donc été en Birmanie et son dernier séjour, c'est donc à Jérusalem. Sa femme travaille dans la bande de Gaza, ce qui va lui poser énormément de problèmes. Une fois que lui, il est installé dans un des quartiers de Jérusalem. Et donc, il nous raconte son quotidien. Il fait un peu le candide en Israël. Donc, il nous parle du conflit israélo-palestinien. C'est très, très bien amené dans le sens où il n'y a pas de jugement. Il constate simplement au niveau de la vie quotidienne ce que cela fait au niveau de Jérusalem, essentiellement, vu que c'est là qu'il vit, mais aussi par rapport à certains palestiniens qu'il a pu rencontrer dans le cadre de travaux d'animation ou dans le cadre du travail de sa femme. Et puis, un petit dernier, j'ai le temps ? Oui, un petit dernier, rapidement Fred. Alors, Simon Hurot, je le montre parce qu'on l'a récompensé au festival de Normandie-Bulle. Comme quoi, en Normandie, on est aussi en avance. Il a été primé cette année à Normandie-Bulle. Et il a été primé aussi dans le cadre du prix Polar à Angoulême. Donc, cette année, c'est Simon Hurot, intrus à l'étrange, où un jeune homme part sur les traces de son grand-père pour remettre une valise qu'il a reçue en héritage, entre guillemets, au décès de son grand-père. Il décide de rendre cette valise à la personne sur laquelle est marqué le nom sur la valise. Et on va découvrir un village avec des personnages assez particuliers. Il y a un petit côté landru, il y a un petit côté pas maigré du tout. C'est entre le fantastique et le dérisoire, si je puis me permettre. Eh bien, merci Fred ! Je vous en prie !